RFM, limité à 80, Pascal Atenza. 80 secondes d'actu décalé avec le Pascal Atenza du vendredi. Bonjour Pascal. Bonjour Albert, bonjour Elodie, comment ça va ? Bonjour, ça va et toi mon Pascal ? Avec vous, je suis sur l'autoroute du bonheur. Oh là là, on n'en fait pas trop non plus. Et ça roule ? Ça roule bien ? Oui, ça roule pas mal. Et bien ça ne roule pas pour tout le monde parce qu'on va parler d'un rétro-pédalage justement du patron du foot français sur la chanson des Bleus pour l'Euro, interprétée par le rappeur Youssoupha. Oui, alors Noël Legrette regrette, il a dit qu'on n'aurait pas dû prendre ce rap pour les Bleus, mais que Youssoupha était un bon rappeur. Alors je ne sais pas ce qui est pire pour Youssoupha, de plus interpréter la chanson de l'équipe de France ou savoir que Noël Legrette trouve que t'es un bon rappeur. Noël Legrette qui trouve que t'es un bon rappeur, ta carrière de rappeur est foutue, il te reste plus que l'Eurovision. Noël Legrette, le patron du foot français, il a 79 ans quand même, mais il adore le rap, enfin le peura comme il dit. Il aime bien Jules. Mais Jules, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas à quel poste il joue. Et puis surtout, il aime les rappeurs Iam. Alors, je pense le Mia. Bon, c'est vrai, il a un peu dépassé, on ne peut pas lui en vouloir, il a 79 ans. Lui, il ne voulait pas que Benzema revienne en équipe de France, il voulait qu'on reprenne Raymond Coppa. Alors le rap de Youssoupha est sympa, moi je l'aime bien, mais on a eu pire, on a eu Johnny. On est champions, on est tous ensemble. Même Laetitia, Anna Honte, à tel point qu'elle ne veut pas toucher les droits d'auteur de cette chanson. Non, non, je déconne, elle y prend quand même, c'est Laetitia. Et sinon, parlons de Zidane, de notre Zizou qui a annoncé officiellement qu'il quitte donc le Real Madrid. Oui, donc il va avoir du temps pour mettre un coup de boule au chanteur italien de l'Eurovision qui nous a volé la victoire. C'est vrai. Il peut lui péter le nez puisqu'il ne prend pas de coke, apparemment. Alors c'est fou, tous ces Français vivant en Espagne qui rentrent. D'ailleurs, il y a ce proverbe espagnol très connu pour un Zizou perdu, c'est d'Emmanuel Valls qui reviennent. Et puis, vous l'avez annoncé hier, Nabila a participé à Fort Boyard. Et oui, et elle s'est blessée. Un ongle. Elle s'est blessée, elle a essayé de trouver la réponse à une énigme du père Foura. Elle s'est déboîtée le cerveau. N'importe quoi. Il faut dire que ce n'était pas facile, il fallait trouver le mot « bonjour ». Alors, elle a aussi perdu, tu l'as dit, un ongle et elle a saigné. Mais ça ne l'a pas impressionné puisque du sang, elle en avait vu sur Thomas. On va avoir des problèmes. Alors, sur son compte Instagram, elle a publié une photo sur laquelle elle écrit « J'ai essayé de surmonter l'insurmontable une journée, je n'ai même pas les mots. » Oui, on sait, elle n'a pas les mots. Une petite dizaine. Mais c'est dur Fort Boyard, très dur. Et puis ce soir, eh bien oui, c'est la fête des voisins. Eh oui, Marine Le Pen en a déjà dénoncé, toi. Succès. Merci Pascal. Bravo Pascal. Pascal Altenza sur RFM tous les matins à 7h15. Le replay en vidéo sur Facebook. La matinée continue avec Grand Corps Malade et Louane. Louane et Julien Doré.